Bonjour Olivier Marchal. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, vous êtes flic, vous êtes quoi en fait ? Qu'est-ce qui vous correspond mieux ? Moi j'ai fait flic en fait à cause du cinéma, à cause de Serpico, de Cine et Lumet. Je voulais ressembler à Al Pacino, je voulais ressembler à Al Pacino. A l'époque j'avais les cheveux longs, la moustache, le diamant dans l'oreille, le bobtel. J'avais la panoplie complète et même l'affiche de Serpico dans mon bureau. Et d'ailleurs on m'appelait Serpichal, c'était mon surnom, Serpico Marchal. Serpichal ? Voilà, c'était mon surnom. Donc je voulais être un flic de cinéma. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans la réalité, je suis tombé avec des super mecs. Moi j'avais 20 ans et j'étais jeune inspecteur de police. C'était l'époque de la balance, moi en plus. Donc les mecs avaient les cheveux longs, les bombers, les baskets, les jeans, les vestes militaires, les Smith & Wilson à la ceinture. Vous aussi vous aviez ça ? Moi j'avais ça, j'avais un Smith & Wilson. On est loin de Serpico et de la classe d'Al Pacino si tu me permets. Je ne vous en tue pas venu pour me faire insulter. Non, j'étais un petit flic français. Mais très fier de l'être quand j'ai eu ma carte de police. J'ai appelé mon père tout de suite, j'ai dit ça va papa, j'ai la carte et tout. Et j'ai eu la chance de travailler avec des super mecs. Et la malchance de démarrer par la brigade criminelle. Pourquoi la malchance ? Parce que c'était les crimes de sang, c'était les homicides, ce qu'on appelle les crimes violents. Donc tout ce qui est homicide, viol, affaire avec les enfants et tout. Et vous n'étiez pas prêt psychologiquement à affronter ça ? Non, pas du tout. Quand vous arrivez un soir de Noël de permanence et vous avez en banlieue, le mec qui est par terre avec le fusil de chasse, il s'est fait sauter la tronche et vous montez. Il y a sa femme qui est morte, il a tué le chien. Les deux enfants qui sont en position fétale, il les a abattus à bout portant. Vous êtes à 21 ans en train de faire des constatations de tout ça. Un soir de Noël, vous dites, la vie, c'est ça. Après, vous rentrez chez vous, en une affaire, vous n'êtes déjà plus le même mec. C'est-à-dire que Noël, ça ne sera plus jamais pareil. Les enfants, ça ne sera plus jamais pareil. Et moi, j'ai le souvenir, je revois les personnages de Walt Disney sur les tapisseries. Je revois tout ça. Et c'est les choses qui me hantent encore. C'est pour ça que mes films peuvent me reprocher parfois d'être très noirs dans ce que je raconte. Moi, j'essaie d'être leur porte-parole comme je peux parce que c'est des gens qui font le métier avec amour. Et quand aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des jeunes Bac plus 5-6 qui décident d'être flics, aujourd'hui, ça, c'est courageux. Vous dites, j'aurais mal tourné si j'avais continué à être flic. Je pense que... Vous seriez devenu quoi ? Alcoolique, mais ça, je le suis déjà un peu. Mais non, mais disons que... Non, je plaisante, mais un ripoux, non. Mais je pense que je n'aurais pas joué, continué à jouer les jeux. Vous auriez pu mal tourner comme... Je ne sais pas si je serais aussi propre que je ne l'étais, quoi, voilà. Ah, justement, c'est ma question. Est-ce que vous auriez pu mal tourner, un peu comme Michel Néret, qui est votre ami ? Vous pensez d'ailleurs faire un film avec lui, sur lui, etc. Michel Néret, immense flic, qui va tourner à un moment, parce que les femmes, parce que l'argent, parce que la nuit. Est-ce que vous auriez pu être ça ? J'aurais pu être Michel, à partir du moment où Michel était un flic qui a plongé pour ses méthodes peu orthodoxes, mais ce n'était pas un ripoux. Ce n'est pas un mec qui s'est enrichi grâce à son métier de flic. Ça, c'est important. Mais alors, pourquoi il a vrillé ? Il a dérapé parce que je crois qu'il a atteint des hautes fonctions dues à ses états de service. Briand, c'était un grand flic, il a eu la Légion d'honneur, il a été sur plus de 90 affaires de flaques de braquage. Un vrai chasseur. Mais lui, pourquoi il vrille, lui ? Lui, il vrille parce qu'il s'ennuie. Il devient directeur, on le met dans un bureau et il commence à s'ennuyer. Donc, il commence à sortir la nuit alors qu'il a eu une vie exemplaire. Et là, il va faire évidemment des mauvaises fréquentations. Est-ce qu'un ex-flic, ça fait un bon auteur de pola ou un bon réalisateur de films de flics ? Un bon réalisateur, déjà, je ne sais plus qui disait ça. Howard Hughes, je crois, qui disait un bon film, c'est déjà un film avec une scène réussie. Alors, je ne sais pas, moi, dans mes films, j'essaie de voir s'il y a des scènes cultes ou réussies. Mais c'est vrai que quand je lis des auteurs comme Hugues Pagan, comme Norek, comme Christophe Gavard, qui sont tous des anciens flics, il y a un plus. C'est quoi ? C'est le côté réaliste, crédible ? C'est le côté humain. C'est-à-dire, il y a la désespérance du flic. En même temps, il n'y a pas d'héroïsme dans tous ces romans-là. Il y a juste des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et qui le font comme ils peuvent et qui ont la foi dans leur métier. Mais ce n'est pas un peu un cliché d'avoir toujours le flic désabusé, malheureux, dans tous les films ? C'est ce qu'on me reproche, parce que moi, j'étais comme ça. Après, j'ai admiré ce métier. J'étais hyper fier d'avoir été flic. Je ne regrette rien, ce serait à refaire, je le referais. Mais j'étais entouré de copains qui étaient comme ça. Parce que moi, j'ai fini à la nuit. Et en brigade de nuit, on était un peu les cas sociaux. On travaillait la nuit, on avait tous ces problèmes de divorce, de séparation, des problèmes de fric. Olivier Marchal, vous, vous filmez les flics avec amour et empathie dans vos films. Vous filmez aussi les voyous avec amour et empathie. Au fond, c'est quoi chez vous ? C'est la part sombre, la marginalité ? C'est le fait que c'est à la fois le bien et le mal dans les deux ? Qu'est-ce qui vous touche ? Vous avez tout dit. Vous savez, il y a un dicton qui dit, dans chaque flic, il y a un voyou qui a mal tourné. C'est vrai que flic et voyou, je parle des anciennes générations de voyous, on s'entend bien. Il y a un rapport. Je trouve que tout le monde est fasciné par les flics et les voyous. Et je pense que c'est l'éducation, je pense, qui fait que certains vont du bon côté. Ou la société, qui fait que d'autres, vous voyez, dérapent. Comme Momon Vidal, le chef du gang des Lyonnais. Moi, quand j'avais 20 ans, il y avait sa photo partout, chef du gang des Lyonnais. On l'appelait Momon les yeux bleus, c'était un playboy. Il plaisait aux femmes, il amenait ses enfants à la crèche. Après, il partit sur un braquage. Enfin, voilà, c'est les flics qui aimaient bien ce mec-là, parce que c'était un gitan. Et le mec, il avait des valeurs. Et Momon, quand je l'ai rencontré, ça a été un grand moment. Et Momon, en fait, pourquoi il devient voyou ? Il voulait être garagiste parce qu'il adorait les voitures. Et quand il est gitant, il fait un vol de cerise. En rentrant de boîte, il est bourré. Et quand les gendarmes vont le chercher sur ce qu'on appelle le terrain, donc au campement, sa mère, lui, il assiste à la scène. Elle sort un porte-monnaie, elle faisait des paniers sur les marchés. Elle dit, écoutez, il n'est pas responsable, ils ont fait une bêtise, mais je suis prêt à vous payer le double ou le triple. Et le gendarme lui met une gifle. Et la mère de Momon tombe devant lui. Et de ce jour-là, il décide de devenir voyou. Donc après, il y a des voyous qui ont des circonstances atténuées en employé, des parcours qu'on peut comprendre. En fait, ce que vous n'aimez pas, c'est les gens normaux. Vous aimez les marges. On s'ennuie, non, avec les gens normaux ? Je crois qu'on s'ennuie beaucoup. Oui, j'aime bien les gens marginaux. J'aime bien les gens qui ont des vies extraordinaires. C'est quoi un bon polar ? Là, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Alors, attendez, c'est quoi un mauvais polar ? Un mauvais polar, c'est au cinéma ou en littérature ? Les deux. Les deux, mon capital. Non, un bon polar, c'est quand il y a un héros. Déjà, il faut un héros charismatique. Il faut forcément des flics ripoux. Un bon polar, autrement, ce n'est pas drôle. Et si possible, une femme fatale de temps en temps. C'est la rédemption, la femme ? C'est celle qui sauve ? C'est celle qui maintient, en tout cas. Olivier Marchal, une dernière question. Quelle est votre définition de l'art ? Ma définition de l'art, c'est ce qui nous permet de nous débarrasser du reste du monde. Je prends. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup.